Selon les dernières informations de l'Office du Baccalauréat, plus de 150 000 candidats ont passé les épreuves du Baccalauréat général 2023 au Sénégal. Malheureusement, seuls 22,3% d'entre eux ont réussi à l'examen dès le premier tour. L'Office du Baccalauréat a souligné que les épreuves se sont déroulées sans problème majeur sur l'étendue du territoire. Les inscrits étaient au nombre de 151 710 pour le Baccalauréat général. Il faut y ajouter aussi les 3400 qui ont fait le Baccalauréat technique. Ça faisait donc 155 109 au total. Chaque handicapé met à sa disposition un dispositif qui lui permet de composer convenablement. Qui ont eu le Bacc d'Office, c'est un taux de 22,03%. Et bon, maintenant, il y a eu 33,7% qui passent au deuxième tour. Nous nous sommes rendus au lycée Mix-Maurice de la Fosse de Dakar, où les épreuves du deuxième tour ont débuté ce 12 juin. Pinta passe la session entre stress et anxiété face à la difficulté des épreuves. On a bossé dur durant toute l'année et arrivé ici, on nous donne l'opposé de ce à quoi on s'attendait. L'État doit prendre des mesures concernant les fuites. La candidate au Baccalauréat estime que l'État doit veiller à une meilleure organisation des examens dans le pays. Ça a même répercuté sur les résultats. On a vu ici beaucoup d'élèves, il y a plus d'échecs que de réussites. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'établissement, un groupe de jeunes filles examine un relevé de notes. Un léger sourire se dessine sur le visage de l'une d'entre elles, qui vient de décrocher son baccalauréat. Le bac était mal corrigé parce qu'il y a des gens qui méritaient vraiment de passer au premier tour et tout ça. On ne peut que dire Alhamdoulilah aussi. Malgré tout, on a réussi et Inch'Allah, je pense que mes amis aussi vont réussir au second tour. Les orientations des bacheliers pour les études supérieures débuteront au mois d'octobre prochain. Les inscriptions se feront en ligne sur la plateforme campusenne de la Direction générale de l'enseignement supérieur du Sénégal. Merci.